bonjour à tous ici monsieur cacahuète aujourd'hui nous sommes mercredi 16 mai 2018 et 14h47 et pour cette vidéo je choisis de vous présenter ma collection de jeux 3ds ou du moins notre collection avec Zouglut puisqu'il y a certains jeux qui sont à Zouglut donc on a mis en commun donc ça c'est la collection actuelle au jour d'aujourd'hui donc au jour du mercredi 16 mai 2018 je ne sais pas sur d'autres jeux 3ds qui vont se rajouter cette année en ce moment j'ai un budget assez limité et je suis plus au niveau des cas c'est qu'un cycle d'achat de jeu sur sur des achats de jeux ps4 que sur 3ds néanmoins il se peut que des fois pire il est brocante on sait jamais alors je ne vous les présente pas dans l'ordre d'achat mais dans l'ordre alphabétique du moins si je ne me suis pas mais mélanger les pinceaux puisque je les ai sorti des étagères et je les ai posé normalement dans le bon sens alors là on a ace combat asso raison logacy plus parce qu'il y a une version sans plus donc là il ya des petits ajouts des modifications c'est un jeu d'avion de combat d'avion vous pouvez le voir je l'avais acheté en promotion donc neuf à micromania il était vraiment vendu pas cher je sais plus à quel prix j'ai joué un petit peu pour tester ça a l'air pas mal après j'ai pas testé des animaux mais apparemment tu pourras des skins exclusifs avec des animaux donc là donc j'ai pas encore testé alors c'est que j'ai posé aussi c'est moi ensuite on a castlevania lord of shadow mirror of faits celui-ci belge l'acheter en brocante je ne sais plus tout à quel prix il ya deux ans trois ans je sais plus exactement j'ai pas dit toujours encore je ne sais pas ce qu'il vaut ensuite chibi robot ziplash il a été acheté en solde à carrefour il ya un an ou deux je sais plus exactement vraiment pas cher je vais pas tester de lutte et j'ai un petit peu il paraît c'est pas mal c'est plus dans la réflexion quand même à celui ci a été acheté en solde j'ai plus à 2 3 euros par an pas cher c'était au reçoit dernière seule sur l'avant-dernière code name steam alors c'est un jeu que beaucoup de magasins essaient de se débarrasser qui a qui a fait un gros bide mais par contre il a été créé par les créateurs de fire emblem ce qui est quand même intéressant et c'est un jeu plus dans le tactical et il est possible de scanner à certains amibos de fire emblem pas tous pour les jouer donc à voir je n'ai pas testé du tout mais comme ça a été créé par les créateurs de fire emblem que c'était pas cher et donc voilà j'ai eu le prendre j'ai pas testé encore celui ci donc acheter un solde alors normalement c'est censé être neuf mais voyez il vient d'un maxi toys et ou un king je sais plus je crois que c'est maxi toys et ses magasins de joueurs ils ont tendance à laisser traîner leur boîtier de jeu à les déblister enlever les cartouches et les garder à la caisse tout ça ce qui fait que le boîtier était plutôt sale donc il a fait que je nettoie donc j'avais acheté neuf en solde enfin neuf entre guillemets évidemment puisque maxi toys on peut vraiment jamais dire si c'est du neuf j'ai pas du tout testé celui ci donc j'adore les dead or live j'avais découvert la série à partir du 2 sur playstation 2 j'avais j'avais beaucoup kiffé j'avais énormément joué à dead or live 2 ultimate sur la xbox la première xbox après j'en avais joué un sur la 360 et puis après j'ai pu j'ai pas suivi tous les épisodes mais voilà c'est une série que j'aime beaucoup voilà je n'ai pas encore testé sur la 3ds voir ce qu'il vaut alors on a celui ci donc je l'avais précommandé sur ses discontes dragon quest 7 la quête des vestiges du monde je n'ai pas du tout testé encore donc je ne sais pas j'ai je crois que j'ai jamais joué aucun dragon de quest pour le moment à part à part le muzu muzu sur la ps4 que j'ai joué un petit peu il faudrait que j'aille essayer d'avancer ensuite un autre dragon de quest acheter un précommandé sur ses discontes je n'ai pas testé non plus c'est le huit l'odyssée du roi maudit donc évidemment c'est du neuf ensuite là on a un faim ben alors ça c'est pas la la jaquette qui était de base en fait c'est une jaquette qui s'inverse et donc je préférais de me le mettre en style japonais je trouve ça plutôt cool alors celui ci c'est faible icos pouvoir sur la cartouche voilà donc je l'avais précommandé je n'ai pas testé encore puisque je n'ai pas encore terminé fait je suis sur le troisième scénario je ne sais pas encore quand je vais tester je ne sais pas et tout ce qui vaut donc à voir et je trouvais plutôt cool de mettre plutôt là d'inverser la jaquette à mettre ce côté là côté japonais je crois ça c'est fun donc voilà à voir je ne sais pas du tout ce qui vaut alors ensuite alors on a ce fameux même là donc fait alors pourquoi c'est la version usk tout ça c'est parce que c'est la version internationale la version européenne et la cartouche elle est encore dans la 3ds donc je ne peux pas vous la montrer mais il s'agit de la version collector donc ben et il y a pas mal de choses que j'ai acheté un collector et comme écosse un collector c'est une grosse boîte et énorme qui est dans les étagères dans le pièce dans l'autre salon donc je peux pas vous montrer pareil fait c'était la version collector ce qui fait que dans la cartouche il ya les trois scénarios il ya il ya quand ça peut dire révélation héritage et conquête et j'avais terminé il ya très longtemps donc quand j'ai pensé par héritage après l'effet conquête j'avais commencé révélation mais je m'étais fait un peu appelé par pokémon lune et du coup je suis resté pendant plus d'un an sur pokémon lune ce qui fait que j'ai repris faim blême que récemment là qu'il ya peu de temps donc là je suis encore sur la révélation je crois que chapitre 14 ça c'est vrai que pendant mon temps j'essaie de monter aussi les statistiques des personnages tout ça en faisant des des quêtes annexes donc voilà tout ça c'est un jeu qui est plutôt cool vraiment sympa ensuite on a fait un blême héritage bas c'est pour zeuglut en fait comme moi j'ai cité sauvegarde de la version collector donc j'ai j'ai offert à zeuglut faim blême héritage et faim blême conquête et puis pour révélation du coup elle a elle a téléchargé elle a acheté la version payante de révélation pour le faire elle a déjà terminé les trois scénarios bien avant moi donc mais elle ne m'a pas spoilé heureusement ensuite là on a un vaste monde la valet perdu ça avait été acheté en solde pas cher à carrefour je sais plus il ya un an ou deux zeuglut est en train d'échouer en ce moment elle savait pas du tout ce que c'est je vais recommander parce que j'en avais beaucoup entendu parler de la série d'havas moon et elle a testé comme ça sans conviction et puis en fait à la fond dessus ça fait ça fait un moment qu'elle y joue elle a terminé l'histoire principale le scénario mais continue à jouer pour d'autres trucs apparemment il ya d'autres trucs à faire dessus donc ce jeu un sacré succès apparemment puisque en tout cas ça plaît beaucoup à zeuglut alors celui-ci je l'ai acheté sur internet j'ai beaucoup de mal à trouver ses projets avec mirai dx j'ai c'est une version j'avais des trucs en plus donc ouais il ya des cartes et puis il ya également mais je t'ai rangé un soir sorte de bras c'est un machin qui était fourni avec j'ai testé un petit peu c'est vraiment cool mais à ça j'ai pas pris trop le temps d'y jouer donc faudrait que je me mette à fond de suivre mon donné et voilà je voulais vraiment ce jeu d'absolument lui j'ai mention de il était acheté un seul pas cher je sais plus à combien à 5 euros à 4 c'était à pas un seul chez les conneries il a été acheté un brocante sur un brocante il ya peut-être trois ans je crois ouais je crois que c'était 4 euros que j'avais dû payer un brocante j'ai jamais joué encore zouglut l'a terminé par contre moi j'ai joué au premier pas sur ce 3ds parce qu'il n'est pas encore sorti mais au premier sur gamecube à l'époque j'avais acheté les gamecube à sa sortie puis j'avais acheté les dimensions j'avais adoré le jeu à celui ci je n'ai pas encore testé donc je sais pas ce qui vaut le 2 ensuite ça c'est un jeu de zouglut qui a l'acheté il ya longtemps avant de me connaître donc c'est mario scenic ojo de londres 2012 donc j'ai pas vraiment joué je sais pas trop ce qu'il vaut il y en a que j'ai testé un demi tu joueurs mais je sais plus c'est les cailles comme ça vite fait voilà c'est mario jo donc à voir je vais me mettre dessus un jour mario party il se l'entoure donc je l'avais acheté en promotion à courra je crois il était vraiment rendu pas cher puisque le truc c'est qu'il y avait la version select n'est sortir et du coup ils avaient baissé le prix de la version normale au même prix que la select et à moi franchement j'aime pas les des trucs select à des boudreaux rouges ça je trouve ça moche et donc j'ai acheté la version normale je les terminer j'ai bien aimé je suis là j'ai passé pas mal de temps je trouve plutôt cool ouais j'en parle un jour j'ai vidéo mais après m'y est remis mario party star rush j'ai joué un petit peu mais je suis pas plus en bas que ça je crois un petit peu décevant mais il ya certains modes de jeu qui sont plutôt cool comme le numis laton et le mario gaiement par contre fait des ballons tu mets des toads je trouve pas terrible après il ya le tour des défis que j'ai pas testé voilà il ya des trucs bien des trucs moins bien dans ce mario party là je l'avais acheté neuf sur ses discours je crois mario party top 100 j'avais précommandé je sais plus c'était sur amazon sur ses comptes j'ai terminé ça se termine très vite en deux ans deux trois heures c'est bouclé et encore en prenant le temps il se termine très vite trop vite il ya après il ya plus grand chose à faire le mode mythique joueur est pas super super il ya plein de jeux des anciennes versions console salon qui diminue que j'aurais aimé voir et qui ne sont pas donc le choix des mini jeux n'est pas et puis c'est le mode multijoueur le mode multijoueur ou les autres joueurs ne peut pas choisir des les mini jeux tout ça en face à ça c'est mal foutu comme mode et du coup il est très décevant j'ai attendait beaucoup plus de jeu là donc je le déconseille ensuite on a monster hunter ultimate 4 acheté via le bon coin donc il était vendu pas cher franchement je sais plus quel prix c'était il ya plusieurs années j'ai pas joué du tout je connais pas du tout laisser les monster hunter à par les pubs que j'ai vu à la télé je veux qui a joué un petit moment sur celui ci au moins plusieurs semaines et trouver plutôt cool après un moment donné à l'arrêté c'est lassé ensuite monster hunter génération donc mais il n'a pas été testé ni par moi ni par vous but il a été acheté en solde je crois que c'était au dernier solde était pas cher carrefour je parle souvent carrefour pour les soldes parce que oui pas par chez nous ici on a un accueil carrefour qu'aura comme magasin que fait les soldes donc voilà c'est assez limité nous c'est pas maio bros 2 il avait été acheté en brocante pas cher je ne sais plus toi quel prix il ya plusieurs années de lutte à terminer moi je n'ai pas commencé encore donc voilà j'ai pas trop d'habitude encore ensuite paper mario sticker star donc pareil je n'y ai pas joué celui-là il était jeter un solde c'était à leclerc lorsqu'on était en lorsqu'on allait rendre visite à ma mère dans le sud-ouest on s'est arrêté sur la route en mondaine dans un leclerc et c'était en période de solde et du coup on l'a trouvé parce qu'il fait du bruit derrière je crois que c'est un chat on l'a trouvé du coup pas cher et tout dans le clair et tout et donc ça valait le coup je l'a terminé elle a bien aimé moi je n'ai pas testé encore chez je crois j'ai encore jamais joué au camp et pour mario ensuite on a un pic rose 3d ronde 2 donc vous l'a précommandé sur ses comptes c'est rare qu'un précommandage vidéo mais le ton est absolument à la voix l'adore tout ce qui est pic rose ça et elle avait testé un petit peu de 3d et d'ailleurs recherché le 3d puis elle a fini par trouver sur ds mais avec un petit peu de mal donc voilà donc elle a trouvé plutôt cool et il a passé beaucoup de temps dessus moi je connais pas et des picros j'avais si vite fait sur des jeux je sais plus quelle équipe tellement les picros j'ai vraiment du mal c'est pas mon signe jeu après on a pokémon x qui a été acheté en brocante je ne sais plus à quel prix je n'ai pas encore du tout tester j'ai jamais joué ni week ni y moi les pokémon j'avais surtout énormément joué au bleu donc j'avais acheté bleu rouge j'avais offert le rouge à mon petit frère et puis moi j'avais joué à fond sur le bleu après j'avais acheté or et argent j'avais offert mon petit frère argent puis moi j'ai m'étais gardé or j'avais commencé or puis le fait qu'il y avait le jour la nuit les oeufs tout ça je trouve que c'était un peu brouillon tout ça et puis du coup j'avais arrêté de jouer à bout de quelques heures donc j'avais pas été vraiment très loin et après donc j'ai pu jouer à aucun pokémon à part pokémon stadium jusqu'à arriver à la génération soleil et lune alors là on a pokémon oméga ruby donc ça c'est celui qui a acheté un solde à carrefour il ya deux ans je crois c'était le coffret collector avec l'espèce de pokéball tout ça là on a donc l'équivalent pokémon alpha saphir qui a été acheté pareil au même magasin carrefour même pas de solde à zouglut avait acheté donc ruby moi j'avais acheté saphir parce que je préfère tout ce qui est bleu tout ça voilà j'ai pas encore du tout joué j'avais été jusqu'au premier centre pokémon tout ça mais après voilà j'ai pas pris le temps de jouer pokémon soleil donc j'avais acheté pour l'offrir à zouglut c'était un noël je sais plus quel noël elle a terminé bien avant moi mais elle n'a pas fait tous les trucs annexes tous les trucs qu'il y avait à côté donc moi j'ai passé énormément de temps dessus mais pas sur soleil mais sur la version lune voilà c'est le lune donc les deux ils avaient acheté je crois c'était sur le site internet d'auchan je crois s'il me dit pas de bêtises voilà j'ai passé énormément temps dessus d'ailleurs j'ai fait une vidéo pour en parler il semble dans dans la playlist parlons jeux vidéo voilà c'est un jeu qui a énormément de choses à faire et tout ça donc il est plutôt pas mal tout cas il ya du contenu il a pris de quoi faire alors ça ça avait été acheté en solde alors je sais plus dans quel magasin c'est projet x zone 2 c'est pas mal c'est une sorte de crosso avec plein de personnages de jeux vidéo il ya un scénario un peu particulier un gameplay un petit peu plus dans le tactical j'avais bien avancé dans le jeu mais après j'étais passé sur autre chose dont il faudrait que je m'y remette je n'ai pas terminé encore à savoir qu'il est traduit en français projet x zone 2 contrairement au 1 qui je sais plus sur 3d sur 2 sur ds mais qui n'est pas de traduction française alors là on a puzzle et dragon z et le dragon new super mario brosse sédition pourquoi il y en a deux tout simplement parce que il y en a un qui avait été acheté un solde par zouglut sur amazon.fr moi ça m'intéressait beaucoup et du coup j'en voulais absolument un mais le jeu n'était plus vendu tout ça donc à part par les revendeurs il ya des prix qui n'étaient pas forcément super super et finalement zouglut m'a offert le jeu pour un de mes anniversaires tout ça j'ai joué un petit peu mais voilà il faut vraiment prendre le temps de mettre c'est plutôt pas mal pourquoi il y en a deux et parce que il ya des jeux où il ya plusieurs choix de sauvegarde mais en général dans la plupart des mario tu as au moins deux ou trois choses au garde sauf que c'est pas le cas celui-ci celui-ci il ya qu'une seule possibilité de sauvegarde donc forcément si on est deux à jouer il faut deux cartouches ensuite on a senran kagura 2 burst alors c'est un jeu que j'ai acheté sur internet alors il y en avait un des deux c'est vrai que j'ai acheté neuf et l'autre d'occasion mais en état mint des deux ça va être acheté via des annonces sur le bon coin je crois ils sont pas évident du tout à trouver puis quand ça coûte de côté cher alors c'est des bits et molle des jeux de combat mais avec des filles peu vêtue donc voilà je vais pas m'éterniser plus que ça je n'avais testé un des deux je sais plus lequel et s'avère pas mal mais faut vraiment prendre le temps de s'y mettre parce que les commandes de jeu ne sont pas faciles voilà l'autre c'est celui-ci s'enran kagura 2 deep crimson donc voilà je crois que j'ai pas testé c'est l'autre que j'avais testé shinobi donc il a été jeté en brocante il ya deux ou trois ans je sais plus je n'ai pas testé encore du tout mais il était vraiment vendu pas cher donc voilà j'aime bien la série shinobi j'avais découvert avec la megadrive alors ensuite on a un super mario 3d land il avait acheté et été acheté en brocante vraiment pas cher pour pas grand chose j'ai pas encore joué mais oublie de la fée que la terminer entièrement ouais il paraît que c'est pas mal donc faudra là on a un taken 3d prime édition donc c'est un jeu qu'on a eu gratuitement comment ça se fait parce que pour un noël donc je crois que c'est il ya deux ans j'avais deux ans ou trois ans je sais plus j'avais décidé d'offrir parce que elle avait un problème avec sa 3ds zouglut que ça le clapet du haut ça ça se tenait plus enfin c'était le bordel et donc j'avais décidé de l'offrir pour lui faire une surprise pour un noël donc de lui acheter lui commander la new 3ds xl classique et pour le prix de la console c'est contre offrir ce jeu vidéo en cadeau gratuitement donc voilà après j'ai pas beaucoup joué au jeu aux jeux tecken je crois j'avais surtout joué au 4 sur la playstation 2 qui était pas trop mal celui-ci je sais pas du tout ce qui vaut ce but il ya joué un petit peu elle trouvait plutôt cool ensuite là c'est un jeu qui fait partie de la collection de zouglut donc zelda ocarina ft 3d elle avait acheté avant de me connaître elle avait terminé il paraît qu'il est que la version 3ds c'est plutôt bien moi je connais surtout la version 64 où j'avais joué recommencer plusieurs fois mais je l'avais jamais terminé mais voilà c'est plutôt un bon jeu donc je recommande après je sais pas sur 3ds exactement ce qui change l'autre problème c'est que moi je quand je fais un jeu je ne fais pas le scénario d'une traite en fait je fais tous les trucs à côté j'ai un pro au canasta il me cherchait tous les sculpturators tous les bouteilles tout ça en fait que c'était tous les cartes de coeur et ça prend un temps fou tout ça puis surtout j'avais beaucoup rager sur le temple de l'eau et après avoir terminé des temples de l'eau j'avais pas le courage de poursuivre c'est pour ça que j'avais arrêté au grain of time celui-ci devait acheter un solde il y a un an je crois à peu près à carrefour toujours donc zelda margeos max 3d qui était vendu pas cher j'ai pas du tout encore testé j'avais joué à la version margeos max que sur gamecube un petit peu mais le truc c'est que le fait que le temps est limité je trouve ça vachement stressant c'est déstabilisant donc ça me gêne un peu je lui ai joué un petit moment mais voilà après l'arrêté la moyenne m'en crocher l'appareil savait être un solde à carrefour je sais plus du tout il ya combien de temps c'est zelva triforce héros donc je lui tu jouais un petit peu mais apparemment il est truc qu'il faut jouer à multi joueurs les autres joueurs joue pas très vraiment très très bien donc c'est pas forcément évident à prendre en main le gameplay tout ça enfin là c'est très vite la c'est moi je n'ai pas testé encore donc et on termine à l'être x avec xenobl chronicle 3d donc voilà donc nous voilà bah j'ai été coupé par le téléphone c'est aux luttes donc je vous parlais de xenoblade chronicles 3d alors celui ci il a été acheté il ya je sais plus il ya quelques mois je sais plus exactement le nombre de mois il a été acheté dans un leclerc il n'était pas en solde mais bradet c'est à dire que il ya un leclerc par ici qui n'est pas dans notre ville mais un certain nombre de peu près une heure de route et lorsque leclerc la temps en temps et mettre de côté certains jeux vidéo 3ds ds ils ont du playstation 2 je crois du xbox 360 du playstation 3 du oui du oui ou des ces jeux là et les bras pour les déstocker pour s'en débarrasser alors je sais pas pourquoi et dans ces jeux bradés avec xenobl chronicle 3d et alors que plus loin dans le rayon normal des jeux vidéo le même jeu était présent dans une autre boîte et qui n'était pas bradé qui était 20 euros plus cher celui ci en général il est assez cher dans les magasins et encore maintenant il n'est pas évident d'en trouver on l'a eu pas grand chose je crois je sais plus 10 euros 15 euros je pense comme ça étant donné le jeu que c'est donc c'était plutôt un bon prix donc c'est un jeu qui ne marche que sur la new 3ds xl ou pas xl il y a très peu de jeux qui ne marche pas sur le 3ds classique celui-ci donc il est en bord d'euro noir donc pour différencier puis préciser new pourquoi parce qu'il doit utiliser des technologies propres certainement à la version new après je sais pas exactement quoi après ce qui est con c'est qu'il y a une compatibilité street pass alors que street pass a été supprimé par nintendo il ya je sais plus il ya un an à peu près peut-être pas déjà un an mais pas loin donc ce jeu là donc on l'avait aussi sur wii acheté neuf dans son intermarché il ya un an et demi je crois deux ans et on n'avait pas du tout testé la version wii et puisqu'on a pas mal de jeux wii qu'on n'a pas pas joué encore donc moi je connais pas à part de noms il paraît que le xe ben predicaise donc là c'est l'équivalent du premier qu'ils ont remasterisé pour la 3ds il paraît que c'est une série qui a un gros succès qui est plutôt pas mal et avec beaucoup de jeux à faire dessus de quantité zouglut a voulu jouer donc elle a testé et elle a vraiment adoré le jeu elle a terminé à fond à 100% avec toutes les quêtes ou les possibilités à la retourner le jeu complètement il y est passé je sais plus combien de temps plusieurs mois je crois dessus et elle a vraiment beaucoup aimé donc c'est un jeu que si elle était là à côté elle dirait le même qu'elle recommande après donc moi j'ai pas encore pris le temps d'y jouer mais voilà c'est vrai que c'est un jeu qui a l'air plutôt cool mais il faut vraiment prendre le temps d'y jouer donc voilà ben en clôture à cette vidéo donc de collection jeux 3ds avec xenoblade chronicles 3d c'est tout ce qu'on a pour le moment mais voilà il ya encore beaucoup de jeux 3ds qui sont sur la liste des des jeux que je recherche et que je veux absolument mais voilà déjà il faut avoir les sous et puis en plus certains jeux ne sont plus commercialisés et comment ça a coûté assez cher le pire c'est également pour certains jeux ds que je recherche là c'est encore plus rare et plus difficile voilà voilà c'est tout pour cette vidéo donc sur ce donc je vous dis à bientôt et revoir au revoir